Bonjour, dans notre série, le compartiment des dames seules, pas toujours, au moins ici, et pour aujourd'hui, mais moi, vous savez, je ne suis que le contrôleur des wagons-lits. Enfin, quelquefois, ils se permettent des écarts, mais rarement, il faut vraiment les encourager. J'espère que l'écart sera en fait avec nous, cher Philippe. Avec les quatre, c'est quand même beaucoup, hein ? Oui, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, on fera un stramgramme d'abord. Oui, dans le compartiment des dames seules, les grosses têtes présentent quatre têtes d'affiches. Une tête d'affiche du théâtre, Sophie Desmarais. Une tête d'affiche de la littérature coquine, la baronne de Belleroche. Une tête d'affiche de la télévision, la plus radieuse, la plus adorable des empoisonneuses, Alice Saprich. Et la tête d'affiche incontestée du bain de siège, Ritia Zaraï. Comme je dis, la princesse des carottes, la reine des navets. De madame Dermont de Genève. Quelle différence y a-t-il entre le jargon et le dialecte ? Un jargon, c'est une langue qui ont des formes d'un certain groupement de gens, et un dialecte, c'est une langue véritable de certaines ethnies. Exactement. Le jargon est une langue propre à une profession ou à un milieu, et le dialecte, c'est une langue régionale. Bonne réponse, Ritia Zaraï. Bravo. Le français que vous parlez, par exemple, est plus près du dialecte que du jargon. Il est bien remarquable, étant donné qu'il y a 10 ans ou 15 ans, elle ne savait pas un mot de français. Il y a 25 ans qu'elle est arrivée. Faire taire. 24 d'une. Bon, je vous ai vu débarquer. Ritia, pour faire taire, l'Assemblée montre tes seins. Comme ça. Mais il y aurait un cri d'admiration. Ils sont super. Eh bien voilà, la carotte et les bains de siège, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Dites-nous, parce que ça va nous couper l'appétit. Ça, Philippe, vous n'allez pas l'importer au paradis, parce que je vous ai invité là maintenant. Oui, ça sera ma punition. Elle va m'inviter à déjeuner. Et on viendra. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à midi ? J'ai mangé là, alors là, sérieusement, des carottes râpées. Oui, toujours des carottes râpées. Non, pas toujours. Il y a de l'ail, de citron. Il y avait salade d'épices en ligne. Ah ! C'est bon, c'est bon ? Avec de l'huile, de l'huile d'olive. Mais il y a, je saupoudre un peu. Les coûteux, ils sont rigolos comme tout. Je saupoudre avec de la levure alimentaire. Oh, c'est très bon. Très bien pour la peau, c'est vrai. Ça contient des vitamines B pour les nerfs. Et il y a des vitamines A pour la peau. Mais attendez, attendez. Je vous demande, moi, sur le plan gastronomique, ce que vous avez mangé. Et vous me dites, c'est bon pour la peau, c'est bon. Est-ce qu'en mangeant certaines nourritures, vous vous persuadez que c'est bon ? Ah non, 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 non. Je parle par un plaisir gastronomique. C'est ça. Je parle sincèrement. À côté de ça, qu'est-ce que tu manges avec ça ? Après la salade. Eh bien, aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, je mangeais un fruit, je mangeais ces deux salades-là. Et j'ai pris simplement du thym. Ça m'emmerderait. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. Tu parles sans connaître. Ah, mais non, non, non. C'est pas digne de toi. Moi, j'ai déjà des carottes. Moi, j'aime bien les carottes râpées en entrée, en entrée. Mais il m'a demandé ce que je mangeais aujourd'hui. Mais un autre jour, hier, je mangeais une côtelette de blé. Oh ! De blé. Une côtelette de blé. C'est super bon. Et c'est bon, une côtelette de blé. C'est super bon. C'est super bon. Mais tu ne manges jamais de poisson ? Tu ne manges jamais de viande ? Non, je ne mange pas. Ni poisson, non plus. Et pourquoi vous dites une côtelette ? La côtelette, c'est de la viande. C'est la forme d'une côte. C'est la forme. C'est carottes en jugo. C'est quoi ? C'est énorme jugo de carottes. Je vous invite pour l'ignée de foie. Qu'est-ce que ça doit être bon. Des repas suppléants. Vous n'allez pas nous faire tenir pour de la gastronomie, des carottes râpées avec une salade, un peu de thym et une pomme. C'est autre chose, la gastronomie. Cher grand ami, pourquoi n'est pas essayé ? On va ici. Toi Alice, qu'est-ce que tu as mangé ? Ça va te plaire ça. Je vais manger un yôtre taille fine. C'est bien. Traduisez, traduisez. Deux oeufs au plat. Et ce soir, je vais manger une seule. Pourquoi pas ? Pas du pain blanc, j'espère ? Non, pas de pain. Alors ça va très bien. Pourquoi pas ? Et vous, madame ? Moi, j'ai mangé deux côtelettes d'agneau, mais des vraies côtelettes d'agneau. Je dis la vérité. Avec des haricots verts qui étaient frais, qui étaient bons. Et puis bien verts avec du bicarbonate pour qu'ils restent verts. Ah bon ? Bravo, bravo, bravo. J'ai mangé de l'ananas parce que je veux perdre deux kilos, alors ça fait digérer les côtelettes, voilà. Moi, j'ai mangé un bon navarin, avec plein de pommes. J'ai pris un bon camembert et un grand coup de rouge. J'ai pris aussi un peu. Un petit coup de rouge aussi. Et Philippe, 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 qu'est-ce que vous avez mangé ? Je ne sais pas, mais ça n'a aucune importance. Mais je ne pensais pas qu'en posant cette question innocente à Rikazara, ça dégénèrerait et que tout le monde irait... Ils sont venus. On va y aller quand même. Enfin, je peux vous dire que... Tu as une très belle maison, on va venir. Oui, et surtout une excellente cuisine, parce qu'il ne faut pas croire que quand on fait ça, on rentre au monastère et qu'on souffre. Loin de là. On est quelqu'un de gourmand qui aime bien la vie, qui mange bien. Je suis sûr qu'il y a carottes et carottes. Déjà ? Écoutez, comment ? Il y a des carottes et des carottes... Il y a des vieilles carottes et il y a des carottes jaunes. Bon, d'abord, il y a la carotte râpée, il y a la carotte qui ne l'est pas. Ça change fondamentalement. Il y a des bonnes qualités. Alice, ma chérie, il y a des bonnes qualités, des fruits et des légumes. Chez toi, c'est quoi ? Moi, j'achète tous les fruits et les légumes. Vous n'avez pas un petit jardin de curé ? Pas à Paris, non. Et puis je ne personne pour... Ce que je vous ai entendu souvent, j'avais l'impression que vous produisiez des herbes. Vous avez souvent dit, moi, j'ai un joli teint. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, d'ailleurs. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. L'alimentation, il est là en partie, là-dedans. Non, mais teint, T-H-Y-N. C'est vrai que vous en mettez beaucoup du teint. Vous faites même des infusions avec le teint. Absolument. Et tout le matin, je bois une infusion du teint. Est-ce qu'on peut faire une infusion avec l'eau de la bassine, le matin ? Oh ! Normalement, le bois chaud, alors que mon eau de bassine est très froide. Dites, quand vous êtes dedans depuis cinq minutes, ça doit chauffer. Il me prend pour une cocotte minute, lui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Mademoiselle Balkanche de Rion. Avec quels objets fut enterré Pierre Lottie selon ses propres désirs ? N'oublions pas que c'était un marin, et j'attire l'attention de la baronne là-dessus, homosexuel. Homosexuel. Avec la tunique. Avec le compagnie. Avec des instruments. Il avait un costume. Il était habillé en officier de marine. Mais il avait demandé qu'on mette dans son cercueil trois choses. Des instruments de navigation ? Non. Des trucs sexuels ? Qu'est-ce que vous appelez des instruments sexuels, Alice ? Enfin, un sec. Dans un cercueil. Non mais, en fait, c'est un instrument. Vous confondez qu'à votre famille, il est sex shop. Non mais... Oh, je n'en reviens pas. Il avait... Oh, c'est une des choses les plus horribles qu'on ait jamais dites ici. Oh, Alice ! Non mais, enfin, il a... Et Alice nous accuse. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Vraiment, il retire. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est. Avec une épée. Non. Mais un instrument de... Avec un éventail. Non. C'est déjà mieux, je crois. Un miroir. Non, non, alors là, il faut redevenir sérieux. Quelle sorte d'instruction de marine. Il était officier de marine. Oui, ça n'avait aucun rapport avec sa carrière. C'était des souvenirs. Ah ! Le premier tenait à son... Des choses orientales, enfin. Non, non. Le premier tenait à son jeune âge. Un cerceau. Un biberon. Un corde à sauter. Non. Une tétine. Non. Une tétine. Une cresselle. Non. Un ballon. Non. Mais on n'est pas loin. Un béret. Oh ! Une raquette de tennis. C'est un début de savon. Non. Une balle de ping-pong. Une raquette de ping-pong. Non. C'est un jouet, quand même. Un hochet. Son ours. Non. C'était des jouets. Deux. Deux. Deux jouets. Une pépée ? Non. Un ventin. C'est vrai que ça avait été ses premiers jouets d'enfant. Il avait passé tout ça. Un arlequin. Et c'est comme ça qu'il est devenu homosexuel. Non, je ne suis pas persuadé. C'est l'ordre de hochet, un yo-yo, un truc. Un arlequin. Une chose jolie ? Une chose que tous les enfants ont. Et surtout au bord de la mer. Un filet de pêche. Non. Un truc à la crevette. Un saut. Oui. Un saut et une pêle. Un saut et une pêle. Les deux-deux. Bon. Et puis ensuite. Et le reste, c'était son âge adulte, peut-être. C'était un souvenir de... Un livre. De l'officier ? Non, de l'homme. De l'homme. Une partition. Non. Une pipe d'opium. Non. Un manuscrit. Non. Enfin, c'était écrit à la main, oui. Oui. Une lettre d'amour. Eh bien, oui. D'un garçon. Les lettres d'amour qu'il avait reçues. Et il avait ça en commun avec Sarah Bernard, qui avait souhaité que l'on en tapissa son cercueil. Oui. Eh bien, bonne réponse de Rik Azaray et d'Alice Sapri. Merci beaucoup. Alors, mesdames, puis-je savoir ce que vous souhaiteriez qu'en pareille circonstance et le plus tard possible, on mette dans votre cercueil. Moi, je veux que mes cendres soient dispersées dans la mer. Avec des fleurs. Avec des fleurs. Avec des lisses blancs. Très bien. Ça, c'est net. Là, moi, on sait. C'est ce qu'un cheveu, hein ? Oui, oui. Au moins, on sait. Ça, c'est bien. Mais c'est un symbole. Oui, oui. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ah bon ? Fais pas nos oignons. Dites. Oh, les lisses et les oignons, ça ne va pas ensemble. Mais si. Les oignons de lisse. Ah oui, les oignons de lisse. Si on va se recueillir sur votre dépouille, on risque de se mouiller les pieds. Ah oui, je suis une sirène. Tu as un souhait spécial, Alice ? De quelle façon tu voudrais être intéressée ? Avec son pressbook. Sophie, tu as des désirs ? Je veux être brûlée, moi. Brûlée ? Oui, oui, j'ai peur de l'humidité. C'est vrai, j'ai beau être très croyante, je veux être brûlée comme sur mes rosiers. Un petit engrais. Tout simplement, un petit engrais sur mes rosiers. Mais pas dans un trou. Ça m'ennuie. Pourquoi sur les rosiers, ça ne servira à rien ? Attendez, plutôt l'hiver, quand il y aura du verglas. Devant la porte de la maison. Et toi, Alice, tu n'as pas dit ? Incinérée, oui. Quoi ? Incinérée ? C'est drôle qu'on veuille toutes les deux s'enfermer. Dans le jardin. Dans le jardin. Il va falloir un drôle de cendrier pour tout ça. Et vous, Rika ? Une fois que la vie m'a quittée, je ne pense pas que ça ne me fait aucune espèce d'importance. C'est les gens qui restent derrière moi qui feront ce qu'ils nous plairont. Bien sûr, on a de l'imagination, on imagine les petites bêtes qui grabouillent, tout ça. Mais on n'est plus là, la vie nous a quittées, alors qu'est-ce que ça peut nous faire ? On va pas quand même. C'est fini. Brûler, c'est propre. Vous aimeriez pas devenir un légume, vous, ensuite ? Moi, je pense, j'espère toujours que mon esprit va... De l'engrais, pour qu'il y ait des carottes qui poussent, c'est une façon de se perpétuer ? Oui, mais moi, je préfère me perpétuer dans l'esprit, c'est ça qui compte. L'esprit me quittera, et puis c'est l'esprit qui va me perpétuer, et mon corps, après, il n'aura plus d'importance. Le grand cycle naturel, c'est formidable de penser qu'on fait pousser des tulipes, c'est Flaubert qui disait ça. Pourquoi pas ? Si je ferais pousser de très belles carottes... Vive, vive, richard, princesse des carottes, reine des navets. En fausse mortelle. Mais non, mais carottes et navets ensemble ? Pourquoi pas, ça minéralise extraordinaire. Quand on fait des cocktails... On va pas recommencer. Si, mais chaque fois qu'on parle de santé, il est malade. Faut pas, vous devriez changer de légumes de temps en temps. D'accord, parlons de quoi ? Les poireaux. Oui, le poireau. J'adore le poireau. Formidable. Moi, j'aime le blanc. Pas le vert. Plus sévère, plus... Vous aimez le poireau ? J'adore. Toutes les chanteuses aiment les poireaux, j'ai remarqué. C'est vrai ? Parce qu'ils ont des fans, oui. Oh, 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 oh. Les grosses têtes, dans la nuit des temps, en juin 1986, autour de Philippe Bouvard, Alice Saprich, Sophie Desmarais, la baronne Maude de Belleroche, Éric Azaraï. De M. Rondos, qui habite Paris, qu'est-ce que les sexologues ? Ah, ça, c'est pour la baronne, ça. C'est pour la baronne. Vous ne me faites pas de spécialité, quand même. Ben, dis donc, la chaotière. Enfin, vous n'allez pas dire que ces questions-là ne vous intéressent pas. Écoutez, vraiment, je n'en fais pas une spécialité. J'ai écrit des livres d'histoire, mais ils n'ont eu aucun succès. Puis mes livres érotiques, ils n'ont pas autant de succès, ceux d'Éric Azaraï, mais ça marche quand même. Eh bien, vous voyez. Mais ça intéresse tout le monde, ça intéresse. Vous êtes quand même un peu spécialisé, c'est normal. On m'a mis une étiquette d'érotisme rose, mais je vous assure qu'à l'heure actuelle, parce qu'en 1968, quand j'ai publié mon premier livre érotique, eh bien, à ce moment-là, ça me paraissait énorme. Oui, mais l'année d'après, l'année d'après. Maintenant, ça paraît vraiment ridicule. L'année d'après, baronne. Oh non. Non, vous n'avez pas dit ce que je n'ai pas dit. C'est votre esprit mal tourné, Philippe. Ça, c'était les plus grands crus. Bon, alors donc, qu'est-ce que les sexologues appellent la période de latence ? L-A-T-E-N-C-E. L'attence, c'est attendre. L'orgasme ? Non, c'est plutôt après. Ça a affaire avec la fertilité, la fécondité d'une femme, l'attence ? Non, ce n'est pas lié à la fécondité. La fécondité est secondaire dans ce phénomène. Alors, est-ce que c'est une attente avant connaître l'orgasme ? C'est une vierge qui est sur le point d'avoir des relations sexuelles ? Oui, et alors, expliquez ? Ah, je ne sais pas, il y a très longtemps que je ne sais plus. Non, mais vous racontez tellement bien. De latence. Non, mais je suppose que c'est une vierge qui est sur le point de... Non, 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 quand il dit ça, c'est... Arrêtez-vous. L'idiote. Elle est folle. Elle est folle. Elle s'embarque. Prénuptiale. Oui. Non, non. C'est une certaine période dans la vie sexuelle ? C'est une certaine période dans la vie sexuelle. On n'en vit de rien. Eh bien, oui. C'est la période qui est située entre 6 ans, la fin du complexe d'Édipe, et la puberté, où il y a une espèce de retour sexuel. De trêve sexuelle. Eh bien, bonne réponse de Rikazaraï et de Sophie Desmarais. Mais alors, non, non, mais... Oui, mais il y a des psychologues qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais attention, la puberté, elle peut intervenir assez tôt, donc... Et puis il y a d'autres plaisirs. Ça peut être entre 6 ans et 6 ans et demi dans certains pays. Oui, mais il y a d'autres plaisirs qui prennent le relais à ce moment-là. On parle de l'âge scatologique, après on parle... Mais la sensualité, c'est autre chose. Et la sensualité, par exemple, de toucher des fruits, ça vous le sentez certainement, de toucher des animaux... Avoir toucher des fruits et des animaux. Mais les enfants peuvent avoir une forme de sensualité extraordinaire en caressant leur chien, leur chat, en mangeant une pomme. Je crois que ça existe. Oh, manger une pomme, c'est pas bon, ça. Nous sommes toutes des filles d'Ève. Ah oui, oui. Vous voyez, manger des pommes... C'est très sensuel, l'effet. C'est sensuel. Le forme, l'odeur, le goût, c'est très sensuel. Moi, quand je vois une pomme, je ne me tiens plus. Vous n'avez plus six ans, la Normandie. Oh, la pomme. Oh, doux Jésus. Tu as un pommier, Sophie ? Oui, c'est ça, alors je ne me tiens plus. Non, mais enfin, vous l'avez très bien dit. Alors, bon, il y a la sexualité des nourrissons sur lesquels... Des nourrissons ? Sur lesquels il y a eu de savantes études. Oui, oui, oui. Ça dégoûte tant, moi. Mais depuis qu'on est nés, on... Oh, bébé. Il suffit de dire Freud, quand même, pour savoir que le sein de la mère, c'est tout de même la base de notre sensualité. Qu'est-ce que le dit là-bas ? Non, je ne le dis pas. C'est Freud, hein. Moi, je suis rien pour rien là-bas. C'est Freud, là-bas. C'est vrai, il l'a dit, ça, Freud. Oh, Alice, vous avez lu Freud, quand même. Vous l'avez pratiqué, alors ? Mais, elle est folle, là-bas. Mais je suis à côté d'une folle. Elle est folle. Elle est complètement folle. Mais sucer le lait de sa mère, c'est un plaisir sexuel énorme pour le bébé. C'est pour ça que les médecins nous conseillent, enfin, conseillent aux très jeunes femmes, de nourrir leur bébé au sein. Absolument. Et que le biberon ne remplacera jamais le sein. Absolument. Et c'est pour ça qu'une femme qui a des biberons dans son soutien-gorge n'est pas du tout excitante. Voilà. Moi, j'ai nourri mon bébé au sein. Ah oui, tous les bébés nourris au sein sont beaucoup plus résistants aux maladies. Et vous, Alice, vous avez nourri au sein ? Non, non, je n'ai pas d'enfant. Non. Moi, je nourris ma fille au sein. Il peut y avoir des amateurs dans l'immeuble. Et enfin, la dernière citation, c'est M. Belpère de Saint-Léger. qui nous l'adresse. On finit en beauté, là. C'est M. Belpère qui nous l'adresse. Ça continue. On finit en beauté. Oh, que des cochonneries. J'avoue que quand j'ai quatre dames autour de moi, ça va beaucoup plus loin. Non, parce que ça va plus loin qu'avec les hommes. Ah, beaucoup plus. Même avec Kersosan. Ah oui, beaucoup plus loin. Elle est amoureuse, la baronne de Kersosan. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. Je le redoute. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'il est macho. Alors, la citation de M. Belpère qui a dit « Vieillir, c'est quand on dit « tu » à tout le monde et que tout le monde vous dit « vous ». » C'est superbe. Oh, très beau ça. C'est un écrivain. Un écrivain. De maintenant. Il est mort il y a 12-15 ans. Achard. Non. C'était un grand ami d'Achard. Steve Passard. Non. Il appartenait à l'académie, mais française. Bagnol. Oui. C'était Marcel Bagnol. Bonne réponse de Sophie Desmarais, mesdames. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps. cuestique du Nord culture. Arrêtez une practitioner colours à l'intérieur des temps. Tests dans la nuit des temps. Et pour faire voyager de ça dans la nuit des temps. Ça trois minutes, alors vous avez vous avez eu saber Sous-titrage ST' 501